Salut les barbus, c'est Turial et aujourd'hui on va parler de mon petit achat pour la chaîne et oui j'ai enfin acheté une caméra Steadicam que je vais pouvoir me balader un peu partout alors il y a des pour et des contre déjà j'ai commencé à travailler parce que ça fait une semaine que je l'ai regardé un peu alors mon premier problème qu'il y a avec cette caméra c'est une Ando Air 4K elle a un problème d'autofocus c'est à dire qu'on ne peut pas passer de la micro à la macro donc pour notre hobby c'est un peu compliqué je vais voir comment je vais pouvoir chercher peut-être un autre objectif je ne sais pas parce qu'en fait il faut que je démonte l'objectif pour prendre des figurines ça va être un peu compliqué mais bon pour le panoramique elle est top quand on enlève le truc pour prendre des figurines elle est top donc il va falloir que sur les salons je démonte mon truc et que je prenne je ne pourrais pas faire comme avant c'est à dire aller faire le tour de la table puis après me focaliser sur une figurine bon tant pis alors pourquoi j'ai acheté cette caméra parce que vous avez vu moi pour la vidéo chez moi c'est à dire en environnement contrôlé ça va à peu près j'ai encore beaucoup 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 de progrès à faire parce que j'ai des problèmes de mise au point j'ai des problèmes de mettre ma main devant quand je peins etc etc donc ça ça peut se résoudre par contre j'avais un énorme souci c'est que je n'avais pas de caméra pour aller faire du dehors de l'extérieur et comme le 27 28 29 septembre je vais à l'open des jeux de paris où j'ai été invité en tant que presse presse un grand mot mais moi ça me fait triper j'avais un badge de presse pour entrer donc ça c'est top top donc je la remercie d'ailleurs de m'avoir invité je vais devoir passer discuter faire des interviews essayer de faire du contenu plaisant et donc du coup ça passe aussi par la vidéo donc même si dans la vidéo le plus important c'est le son et ça on répétera jamais assez a priori parce que toutes les vidéos que je regarde sur la vidéo on me parle de son alors pour le son vous connaissez déjà mon rat mort alors ça s'appelle une dead cat en fait c'est un ender qui est en train d'ailleurs de prendre du son donc le pauvre il va avoir mal au coeur d'ailleurs il est en train de shooter déjà l'idée c'est que ce petit appareil est vraiment top j'ai en plus sur la caméra un micro donc là je le teste on va voir si ça passe mais sinon je le changerais par mon H1 j'ai cette caméra pour l'intérieur donc ça c'est ma webcam logitech 3000 de CC3000 donc ça c'est un produit vraiment top top elle a un zoom optique mécanique donc il a un vrai vrai zoom top top pour faire de la macro le problème c'est qu'on peut pas l'emmener en salon donc elle elle me sert essentiellement quand je fais les vidéos d'unboxing ou quand je fais la peinture les tutos après j'ai une petite caméra Microsoft Home à 70 euros je crois qui elle me sert pour les face cam surtout quand j'utilise cette caméra là j'ai la face cam c'est assez pas mal donc voilà ça c'était mon matos après il va me falloir encore plus de matos c'est toujours pareil mon premier matos que je vais m'acheter je pense que c'est une optique vraiment top pour la ender parce que là c'est vraiment pas terrible j'essaie de voir si il en existe déjà et après je vais essayer d'acheter un canon à son un Sennheiser M6 K66 je crois un truc comme ça qui permet de prendre du son de très très loin avec un bon rendu donc ça c'est pareil il va falloir vraiment que j'investisse là dedans donc du coup merci les tipeurs parce que c'est grâce à vous que j'ai pu avoir assez d'argent pour pouvoir payer cette caméra j'espère que ce que je ferai à partir de maintenant va encore plus vous plaire que d'habitude et donc déjà on va passer à l'unboxing et un peu ce que ça donne allez j'ai revu et voilà donc là j'ai déjà les deux 64 68 gigas de carte mémoire parce que c'est un peu obligatoire quand on fait de la vidéo d'avoir des cartes mémoire et voici la bête donc j'ai pris un truc sans marque j'avais pas les moyens de m'acheter une marque donc c'est du 4K mais à mon avis je vais plutôt passer en Full HD 60 fps ou peut-être 2K 30 fps on verra je n'ai pas besoin de la taille maximale parce que de toute façon je ne montre pas mes vidéos en 4K donc il y a une petite sacoche ça c'est la bonne nouvelle je n'avais pas vu qu'il y avait ça sur le site donc ça c'est bien là quand on ouvre ça allume super donc là on a par contre on n'a pas d'obstructeur devant ça c'est un peu dommage bon après tant pis on a une petite truc pour le nettoyer on a le micro donc c'est un petit micro canon bon pas mal hein vous avez vu le son est pas terrible mais bon il est pas non plus horrible on a bien sûr tous les connecteurs USB le connecteur jack on a l'opercule pour rajouter la lentille ça c'est vraiment intéressant d'avoir une lentille en plus parce que derrière ben je peux racheter une lentille pour avoir une meilleure qualité d'image donc ça c'est bien quand c'est un peu quand on peut custom un peu donc voilà la macro lens donc ça c'est pas mal on a donc le petit prise jack que je disais donc ça c'était le matos qui est dedans maintenant on va essayer de le monter vous allez voir que j'ai un peu galéré au départ donc il y a la pile à mettre bien sûr dans le micro parce que c'est une électrette c'est un électrette excusez moi donc c'est un micro qui a besoin d'électricité pour fonctionner il y a plusieurs types de micros si vous voulez un jour je vous ferai une petite vidéo là-dessus mais sinon vous pouvez aller sur internet sur youtube notamment new no no tech fait une super vidéo dessus ou ciné ciné astuces ciné astuces aussi fait des très belles vidéos donc là voilà je me galère un petit peu à mettre la pile bon c'est pas non plus extravagant mais voilà c'est un peu chiant quand même à mettre une pile donc voilà il faut l'allumer il faut l'éteindre ça bon c'est à peu près logique on a le petit fascicule que je vais relire parce que vous allez voir que enfin là on le verra pas mais dans mes premiers tests la pile était pas bien mise il fallait mettre le plus tout en haut enfin bref ça c'est des trucs aussi à savoir ça c'est pour mettre le micro donc là je regarde mais je sais pas où le mettre je pensais qu'il est à l'arrière il va à l'avant donc là je fais des tests je regarde je trifouille bon là j'ai vu où on pouvait mettre la carte SD donc elle va se mettre là vous voyez je fais tout en direct avec vous enfin pas le son mais à l'image j'avais pas d'idée de comment ça se montait donc j'ai voulu voir si c'était facile parce que moi j'ai deux mains gauche comme dirait certaines personnes qui vont se faire un plaisir dans les commentaires oui effectivement moi je suis pas très doué avec tout tout simplement j'expérimente à la louche et souvent je me gourre notamment quand je monte des décors ça c'est ma spécialité j'arrive jamais bien à faire les décors donc voilà ça c'est l'adaptateur on peut il y a deux endroits il y a deux prises pour mettre les SD sur cette caméra et donc ça c'est pas mal parce que je pourrais en mettre deux donc ça ferait donc 64 et 64 ça ferait 128 ça c'est pas mal donc hop vous avez vu aussi que j'ai changé de système pour faire le montage j'ai essayé un nouveau programme qui s'appelle Filmora 9 pour voir si c'est intéressant je vous en parlerai si vraiment ça me plaît pour l'instant c'est pas trop mal il y a juste un problème c'est que je peux pas compresser le temps comme je veux donc c'est limité ça c'est un peu dommage et pareil pour le son on peut pas aller trop bas et ça c'est vraiment dommage donc là je regarde un petit peu pour voir comment ça se met et là premier bémol j'arrive pas à trouver la prise jack et c'est normal parce qu'elle est à l'intérieur il faut ouvrir le clapet pour mettre le jack et ça c'est chiant c'est super chiant parce que ça veut dire que comme c'est le moyen d'éteindre la cam ça veut dire que je dois enlever le jack pour éteindre la caméra et ça c'est relou c'est le premier truc vraiment chiant sur cette caméra parce qu'effectivement là je le vois pas parce qu'en fait il y a un cache donc je vais galérer tout seul je sais pas si j'arriverai à le monter dans cette vidéo mais j'y arriverai vous avez pu le remarquer parce que j'ai pris le son ce qui est par contre intéressant d'avoir un micro extérieur et de pouvoir le mettre c'est que du coup mon son est synchronisé et ça c'est quand même super top parce que là par exemple je vais prendre mon son sur mon machin là pour vous parler pendant que la caméra tourne et ça veut dire que mon son ne sera pas calé donc il va falloir que je le cale donc j'ai des techniques bien sûr mais voilà c'est vraiment le truc un peu plus chiant donc là je mets l'adaptateur pour mettre la lentille sur la caméra donc il y a le petit fil alors c'est pareil le petit fil il faut ouvrir là où on met la main avec le scratch pour pouvoir mettre le la protection c'est vraiment relou ça aurait été pas mal qu'il y ait un clip plus que ça mais bon ils ont fait des efforts sur le prix alors je vais faire des efforts sur le truc c'est lourd par contre c'est lourd quand on a mis la lentille le micro la caméra elle commence à être assez lourde mais voilà on a quelque chose quand même qui est pas mal qui est top top et bon là je regarde un petit peu pour voir les micros comment ça marche j'essaie de trouver les endroits c'est dans l'autre bouquin bien sûr parce que sinon c'est pas drôle donc voilà donc ça c'est vraiment bon c'est le montage il faut lire le manuel franchement les barbus faites pas comme moi lisez le manuel parce que du coup avant de faire des vidéos mais j'avais envie de faire l'unboxing j'avais envie de vous montrer ce que je sors directement sans regarder alors là voilà je cherche je regarde je manipule comment ça s'allume en fait il y a un petit opercule sur la sur la batterie donc du coup je ne peux pas l'allumer forcément on est boulet ou on l'est pas jusqu'au bout les barbus donc là je cherche maintenant comment enlever la batterie et pareil je vais galérer à la remonter vous allez voir je vous ai tout laissé je vous ai tout laissé parce que je me suis dit que ça pouvait vous intéresser de voir comment je galère avec les objets parce que les gens pensent que des fois c'est facile ou des choses comme ça mais non en fait moi je galère tout le temps par contre je me laisse pas je me laisse pas abattre puis j'y vais faudra que je fasse aussi pareil des vidéos sur l'imprimente 3D parce que je cherche à faire la meilleure qualité possible avant de vous présenter quelque chose pour voir vraiment où on va et c'est vrai que c'est pas c'est pas ma priorité pour l'instant c'est pas ma priorité mais il faut que ça le devienne parce que j'ai promis des vidéos et je vais les faire donc là voilà je galère je sais pas comment la mettre en fait il faut juste mettre tout en haut et pas à partir du bas il faut vraiment aller en haut pour que tous les petits crochets se mettent bien alors je cherche des patouilles comment ça marche et tout voilà je galère bien je cherche à voir s'il faut pas appuyer sur le bouton en fait c'est hyper simple c'est hyper simple voilà non je suis pas un boulet c'est pas vrai et voilà et là j'allume avec le petit écran l'écran est tactile c'est marrant aussi c'est assez drôle l'écran est tactile alors j'essaie de vous montrer un petit peu l'image mais c'est pas mal franchement c'est vraiment bien on va faire un petit peu le tourtien pour vous montrer un peu ce que donne mon établis je vais vous faire un petit une petite vue un petit panomagramique de tout ce que j'ai alors après il y a beaucoup de lumière dans au moment où je vais prendre la vidéo c'est un peu dommage mais bon vous allez vous allez me pardonner voilà donc ça c'est là où je mets mes figues vous voyez je les entasse parce que j'ai de moins en moins de place et du coup j'enlève les jeux au fur et à mesure habituellement mais j'ai pas encore je me suis pas encore résout à enlever Flame of War parce que c'est le seul jeu où je joue quasiment plus en ce moment donc ça c'est mon bureau alors bureau après ménage parce que là j'ai un autre micro voilà ça c'est un micro sans sans batterie sans pile et donc il faut parler très très fort presque manger le micro mais c'est très utile dans une grande salle où il y a plein de monde donc je l'ai je voulais vous le montrer aussi c'est un Sennheiser donc c'est le premier prix Sennheiser mais c'est intéressant donc vous voyez comment est disposé mon micro bon ben voilà les barbus qui nous amènent à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la commenter à le partager pour vous montrer un peu mon matos à vous abonner si pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les allières de nos futures vidéos vous pouvez aussi nous filer un pouvoir via Tipeee pour améliorer le matos de la chaîne quant à moi les barbus je vous souhaite une bonne journée je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et que le poil soit avec vous à bientôt 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 à bientôt